C'est parti ! Et c'est parti avec Lilien Goné qui me semble-t-il va faire le all-shot, qui va souffler la place à Romain Gioffre, il est mal parti. Il est mal parti mais il est déjà revenu... Il est deuxième. Troisième. Allez on doit voir Goné, Colomban, Romain Gioffre. Allez il passe à l'intérieur. Il est deuxième. Je crois qu'il est tombé Romain Gioffre, j'ai l'impression. Il est plus là, oui. Vu l'allure où il est rentré à l'intérieur. C'est pas possible. Allez Romain, maintenant il faut y aller. Bah oui mais il a perdu beaucoup là, il est reparti non ? Oui il est reparti là, il est dans la deçà. Alors ça va. Tu vois comme il est rentré à l'intérieur du virage. C'était vite. Et puis en plus là c'est un endroit où il n'y a plus de glace maintenant, c'est dans l'eau. Donc c'est un peu chaud là. On est à contre-jour, c'est pas facile pour voir les motos, on va les retrouver dans quelques instants du côté de la ligne de passage. Et c'est Vivien Goné. Et puis alors il a creusé un écart phénoménal. Alors on a Goné. Nigon avec 2,7 secondes. Martinez à 4 secondes. Ah c'est bien Grézard. Véronaise. Véronaise 4. Rénaud 5. Francis 6. Valacet. Ortega 8. Maïk. Maïk. Colomban. Allez il est parti aussi. Je pense que Gioffre va percuter Colomban. Et oui. Et 13ème Romain Gioffre. Et Colomban 10ème. Donc là Romain Gioffre qui était quand même bien placé au provisoire de cet AMV Cup puisqu'il était 2ème. Et bien là c'est des points énormes qui s'envolent pour le pilote de Clermont-Ferrand. Et pendant ce temps là il y en a un qui se frise les moustaches qu'il n'a pas. C'est Vivien Goné parce qu'il est largement installé en tête. Et puis Grégoire Martinez génial. 3ème. 3ème Grégoire. Sébastien Vallat 7ème. Ortega, Brancy, Reynaud. Ouais on a une bonne équipe là. Et dis moi Sébastien Vallat il est en forme. Ouais c'est bien. Il est bien parti en plus. Allez on va suivre. Donc Goné. Et si je vous dis que Vivien Goné a le record du tour en 47-2 vous me croyez je suppose ? Bah oui. Normalement ça marche avec. Ça marche avec et bien il est là. Allez on va voir si Joanne Nigon arrive à remonter un petit peu sur lui. Il était assez rapide mais tu vois Vivien intérieur il reste sur la glace. Ça gère, ça gère. Allez Grégoire Martinez là on y croit là ça serait exceptionnel. Et il roule bien hein. Joffre remène 11ème. Il a gagné 2 places pour l'instant. Et Julien Colombant 8. Mais oui mais au début c'est facile et puis après ça devient de plus en plus compliqué pour remonter l'enclassement. Il y a peut-être possibilité dans les 13 secondes. Ah c'est court 6 tours hein. Ouais ça va être court. C'est très court 6 tours. Ça va être compliqué. Vivien Goné pour l'instant en 47-2 je vous l'ai dit record du tour tranquillement installé en tête. Avec 2 secondes 6 avant. Ce voilà Vivien Goné. Allez Joanne Nigon. Et derrière ce que Martinez il tient le choc. Allez Grégoire. Ah ouais c'est super pour Grégoire. Ah génial. Ça serait génial. Ah non c'est Véronès qui est passé 3. Ah oui il est passé Grégoire Martinez est passé 4. Martinez, Brassi, Reynaud, Colombant. Voilà. Voilà. Tu offres revenu 9ème. Ouais c'est bien. Ah ouais. Allez Romain. Bon dis donc Romain il est à l'attaque là. Il est chaud la braise là. Il pourrait nous... Toi s'il n'y avait pas tous ces déplacements il nous claque un record du tour là. Ouais ouais je prends ça. Bon mais pour l'instant il n'y a pas de points supplémentaires. Dans la catégorie AMV pour le record du tour. Non. Ce serait un truc sympa. Ouais ça serait sympa. Ça serait étudié pour l'année prochaine. Même une petite super pole aussi. Ah oui bah écoute. C'est des arrêtés. Regardez voilà. Ça c'est... Les petits gars c'est à vous d'en décider pour l'instant. Vivien Goné toujours en tête avec 2 secondes et demie d'avance sur Joanne Nigon. Et 8 secondes sur Véronès. Donc Kassama se battra à 2. Ouais. Entre Vivien Goné et Joanne Nigon même si Joanne Nigon est un petit peu loin. Pratiquement 3 secondes. Allez. Et Vivien Goné qui se balade. Ouais Anthony Véronès génial. Martinez. Et... Et... Il y a peut-être 14, 11. Allez dans les 5. Mais bon ça va être chaud. Et qu'est-ce qu'il s'est passé pour Noël Duvert ? Il est tombé tout à l'heure Noël Duvert ? Il y en a un qui est tombé. Je sais pas qui c'est... J'ai pas vu qui c'était mais Noël Duvert a dû tomber. Ah c'est Colombant qui est retombé à nouveau. Ah bah mince. Et Noël Duvert a dû tomber aussi puisqu'il est dernier maintenant. Oula oui Noël aussi. Il y en a encore un là qui est tombé aussi. Alors on rentre dans le dernier tour déjà. Ah je crois que c'est Romain... Non il est pas retombé Joao. Il y a même pas il est lui. Au même endroit. Oh la 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 la. Alors qu'il était remonté 8. Décidément Romain. Le deuxième... Oh puis il est au ralenti là. Romain je sais pas que c'est pas fait mal. C'est mort c'est mort. Ah oui. Là il perd des points importants. Et il y a pas de décompte hein V-Cup. Tous les résultats comptent. Donc là ça va faire un petit peu de bouleversement. Allez. Et Vivien Gonnet est rentré dans son dernier tour comme tous les pilotes qui sont en train de passer sur la ligne alors qu'on se bagarre au centre du peloton. Et le voilà l'homme de tête. Le voilà l'homme de tête. Il est où là ? Il est dans le haut du circuit. Là-bas voilà. La descente. Et c'est la victoire. Il va attaquer la descente. Voilà la compression. Super. Le droit avant la ligne d'arrivée. Ouais c'est propre. Joanne Nigon est pas loin hein. Prêt d'arrivée et la victoire. Super. Sur l'arrière de Vivien Gonnet qui s'impose. Superbe deuxième place de Joanne Nigon qui est vraiment dans le coup là cette fois-ci. Ah ouais bravo hein. Alors Anthony Véronès va-t-il garder sa troisième place ? Oh là là qui tombe. Oh non. Alors qu'il était super bien placé. C'est pas possible. Alors Véronès 3 à 11 secondes. Martinez va-t-il conserver la quatrième place ? Véronès ouais génial ! Bravo Grégoire ! Fred Reynaud 5. Fred Reynaud 5. Brancy 6. 6. Ortega 7. Ortega 7. Pidou. 7 Brancy 8. Ortega 9. Ortega 10 voilà.